Générique Économie Nabila Hussine, bonjour. Bonjour Hakim Bey. Pour commencer, on va parler d'hydrocarbures avec cette hausse des exportations de l'Algérie en 2023. Oui, l'Algérie qui a réalisé une production primaire d'hydrocarbures de 194 millions de tonnes équivalent pétrole en 2023 avec une hausse de la production de gaz naturel qui devra atteindre les 146,7 milliards de mètres cubes en 2028. Les exportations d'hydrocarbures, quant à elles, ont atteint 97 millions de tonnes équivalent pétrole, soit une hausse de 3,5% par rapport à 2022. Ce n'est donc pas une surprise si le gaz naturel a la côte actuellement, une énergie clé de transition et qui compte sur les marchés énergétiques. Oui, Hakim, mais pas seulement pour ses avantages dans la protection de l'environnement, mais aussi car il est un accompagnateur de la transition à terme vers les énergies renouvelables. Les précisions de Jawida Azouk. Parmi les avantages du gaz naturel, sur le plan environnemental, il favorise la réduction du gaz à effet de serre, dont le gaz carbonique. Kéfaïfi Ali, expert en énergie. Par rapport au charbon, au pétrole et aux produits pétroliers qui sont des substituts, le gaz naturel favorise la réduction des gaz à effet de serre, dont le gaz carbonique. Pour le long terme, les énergies de substitution énergétique, y compris les énergies renouvelables, pourront minimiser les conséquences de la crise énergétique du gaz naturel et favoriser la transition à l'horizon 2030 vers de nouvelles formes moins dépendantes du gaz naturel. Mais le gaz naturel demeurera la solution fiable et essentielle pour la transition énergétique 2025 à 2050. Outre qu'il est reconnu comme le moyen le plus propre pour produire de l'énergie, le gaz naturel sert également d'accompagnateur de l'émergence des énergies renouvelables, explique Berroul Mohamed Saïd, expert en énergie. Il ne faut pas dire que le gaz naturel représente aujourd'hui 24% dans le mix énergétique mondial, alors que les énergies renouvelables sont à hauteur de 14% seulement. Aussi, les réserves mondiales de gaz sont immenses, elles sont autour de 190 000 milliards de mètres cubes. La consommation est croissante et ne cesse d'augmenter à raison de 4 à 5% par an, contre par exemple seulement 1,5% pour le pétrole. Le gaz naturel dans le contexte de transition aujourd'hui est considéré comme une énergie de destination qui va perdurer dans les bilans énergétiques mondiaux. On s'intéresse aux cours du pétrole qui s'offre à un rebond technique mais qui reste hésitant. Oui, les cours du pétrole ont terminé en hausse mardi à la faveur d'un rebond technique qui a suivi un décrochage lundi, mais le marché reste prisonnier d'une marge resserrée. Faute de visibilité, le prix du Brent de la mer du Nord pour livraison en mars a glané 1,93% pour finir à 77,59 dollars. Le baril de West Texas intermédiaire américain avec échéance en février a lui pris 2,07% à 72,24 dollars. Autre escale dans votre journal économie, c'est Ralsbillette et le projet de la voie ferrée. Bouchard Tindouf, l'un ne va pas sans l'autre. Absolument, Hakim. La société ferra la tête de fil du consortium pour l'exploitation de la mine lance sa campagne 2024 d'extraction de 200 000 tonnes de minerai de fer pour son stockage. C'est un sujet auquel s'est intéressé depuis Tindouf Hakim Akamel. Ralsbillette, un gisement que l'Algérie tend à exploiter pour les besoins des industries de la sidérurgie nationale et pour l'exportation. Un volume de 3 milliards de tonnes sur une superficie de 15 000 m2. L'extraction du minerai de fer, appelé à être traité pour être purifié de son phosphore, va crescendo. De campagne en campagne, d'extraction et de stockage avant l'entrée en service de l'usine pré-traitement de Ralsbillette et l'usine traitement à Bachar par le partenaire turc basé à Ouran. Mahmoud Boukrouma, directeur des travaux. Nous avons lancé une campagne d'extraction qui vaut à 100 000 tonnes. On les a extraits, on a fait le concassage de 0 à 40 mm et qui sont stockés sur site. Il y a une deuxième campagne qu'on a lancée en 2023 de 80 000 tonnes. Il y a une troisième campagne qui sera lancée en 2024. En attendant le rail pour faire acheminer le minerai de fer, l'ANESRIF, l'Agence Nationale des Études et de Réalisation de la Voie Ferrée, finalise, elle, les études pour laisser s'engager les entreprises publiques et étrangères chinoises associées à la construction des 950 km de rail. Benchir Ahmar, directeur du tronçon ferroviaire Oumla Asseltindouf de l'ANESRIF. Le premier tronçon, c'est du Bachar à Hamagi. Sur 200 km, les travaux confiés au groupement d'entreprises publiques, GFBH, composé de considères travaux publics chef de file, Infrarail, l'ENGUA, CEROS et EPTP Alti, de Hamaguer à Oumla Asselt et de Tindouf à Garage Bilac. Le troisième tronçon, c'est Oumla Asselt à Tindouf. Sur 175 km, les travaux confiés au groupement d'entreprises publiques, GFTO, composé de S&TP, chef de file, GCB, Infrafer, Infrarail, SATA et CEROS. Garage Bilac est actuellement exploité ou concassé sur une surface de 5000 m2, pour un total de 15 000 m2. La campagne d'extraction 2024, mise sur 200 000 tonnes de fer, a concassé et a stocké avant le traitement. Ils ne prendront pas le train, mais plutôt l'avion. On va parler du coût et des frais de déplacement des supporters des verts en Côte d'Ivoire. Des frais qui sont fixés, Nabila Hossein. Oui, les frais de déplacement des supporters de la sélection nationale de football en Côte d'Ivoire, pays haute de la canne. Cette canne 2024 ont été fixées à 200 000 dinars, prestations du voyage comprises. Et je vous rappelle toutefois que l'État avait décidé de la prise en charge à 50% des frais du voyage Hakim Bey.